L'oeuvre est riche d'une centaine de pages dont le contenu est consommable d'un seul trait. La libido retrouvée est un guide pour une sexualité épanouie même après 50 ans. Daniel Plia, à travers ses lignes, se fait la porte-parole des sans-voix, surtout des couples qui sombrent, du fait d'une sexualité qui s'étiole même dans la fougue de l'âge. Dans cet ouvrage, l'auteur fait le lien entre la sexualité et la spiritualité, la sensualité, l'érotisme, la nature, le sport, le mental et l'alimentation. Une vie sexuelle épanouie nous donne le bonheur, explique-t-elle dans ce livre « Destiné à sauver des vies ». Avec ce livre, je suis en train simplement de lancer l'alerte pour dire « Revenons aux choses essentielles ». Arrêtons de nous mystifier. Le sexe est fait pour l'amour et non pas pour la procréation. Le sexe est fait pour l'amour et ce n'est qu'un concentré d'ingrédients que je vous donne. Avec ma petite expérience, ma petite expérience, je veux dire arrêtons les tabous. Mettons-nous à la recherche du vrai bonheur. J'aurais beau avoir les sacs Louis Vuitton dernier cri, j'aurais beau avoir le wax le plus cher, si dans mon lit avec mon époux, avec ma femme, nous ne sommes pas au diapason. Ma chère, ton malheur te fera pitié. Tu vas te sortir, tu vas être la femme la plus brillante, mais à l'intérieur, tu sais que tu es meurtrie, que tu n'es pas heureuse. Les vraies choses, c'est ça. Dieu l'a créé pour le bonheur. La libido retrouvée est une nouvelle alerte que lance Daniel Plia, qui invite les populations africaines en général à se libérer et se délivrer des chaînes qui entourent la sexualité. Faire l'amour en pleine conscience pour redonner la vie, c'est le cri de cœur de l'auteur à l'endroit de la population. Un appel soutenu par les invités. Je suis émerveillée de ce que Dieu parle au travers des hommes pour enseigner les hommes. Je suis émerveillée du contenu parce qu'on ne parle pas que de la sexualité à proprement dite ou de manière vile, de manière incandescente. Mais on parle avec une portée scientifique, avec une portée du point de vue de la santé également. Et on en parle avec la notion de pouvoir rétablir les choses qui ont été, je dirais, perdues. On vous éduque, on vous réexplique les choses. Et c'est ce livre-là qui est véritablement le contenu éducatif. Et donc aujourd'hui, elle nous a rappelé plusieurs choses que nous devons prendre en compte pour réveiller cette sexualité. Beaucoup de foyers sont malheureusement tombés en panne. C'est parce qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires sur comment gérer leur sexualité avant le mariage, pendant le mariage, après la maternité et après que les enfants aient grandi. Et donc elle a plus de 1 100 sur ce qui détruit les couples. Mais dans le cadre du foyer, dans le cadre de l'amour conjugal, nous avons besoin d'avoir des ingrédients nécessaires pour mieux jouir de notre sexualité et être épanoui, même après 50 ans, après 60 ans. C'est encore possible. La santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples et des familles, ainsi que pour le développement social et économique des communautés et des pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et Daniel Plia, à travers son ouvrage intitulé « La libido retrouvée », qui ne coûte que 4000 francs CFA, entend sauver des vies. On te désire même avant que l'acte ne soit posé.